Je m'appelle Emma, je viens de finir un master d'histoire moderne en Angleterre et j'ai 25 ans. Pour moi l'histoire, normalement, si tout se passe bien, ça sera mon futur. Donc l'histoire occupe une place très importante dans ma vie parce que je voudrais en faire mon métier, faire soit de la recherche ou, ce qui m'intéresse, ce serait surtout de travailler dans un musée, donc partager ma passion pour l'histoire par l'enseignement ou par la conservation. C'est deux formes de partage, mais pour l'enseignement c'est partager avec des étudiants, donc des personnes qui ont choisi d'étudier l'histoire, alors que dans un musée on intéresse beaucoup plus de gens, donc c'est pour ça qu'on va dire que mon choix numéro un, ça serait de travailler au sein d'un musée ou même de faire des documentaires, de réaliser des documentaires historiques, quelque chose qui touche le plus de gens possible. Les gens sont très intéressés par exemple par des séries, et c'est un phénomène nouveau de regarder des séries historiques qui sont plus ou moins éloignées de la réalité historique, moi ça ne me plaît pas forcément, mais je ne suis pas du tout contre la fictionalisation de l'histoire, c'est juste ce qui m'embête vraiment, c'est quand il y a des anachronismes, parce qu'on peut faire de la fiction sans, je ne vais pas dire détruire, mais en respectant les faits. Par exemple, si c'est des grands personnages historiques, on a énormément d'informations, donc normalement on devrait être capable de respecter plus ou moins en les rendant plus captivants, plus drôles, etc., mais en gardant leurs traits de personnalité qu'on connaît. 25 ans c'est quand même beaucoup, donc il y a sûrement énormément de choses qui ont changé, donc ça fait qu'il y a des thématiques qui n'ont plus du tout le même sens, donc peut-être repenser à des thématiques qui ont déjà été abordées et voir la différence, comment on étudie par exemple l'environnement qui a été l'un des premiers thèmes abordés par le festival, comment est-ce qu'on l'étudierait maintenant et qu'elle serait la différence des points de vue des gens et surtout de la place des thèmes dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada